Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo sur des anecdotes. Je sais que je fais pas souvent des facecam, mais voilà j'ai envie de tenter, de proposer tout le temps des jeux vidéo. Voilà je me suis dit que ça peut être cool de changer un peu, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo anecdote, j'ai vu ça pas mal sur YouTube et ça me plaît bien, je trouve ça drôle et j'ai quelques petites choses à vous dire parce que vous me connaissez pas vraiment, surtout sur YouTube, sur Twitch je parle un peu plus. Je suis un peu fatiguée parce qu'il est 3h10 et que j'ai décidé de... j'ai eu une pulsion et j'avais envie de faire une vidéo. Faut pas le chercher des fois, ça c'est bon. Je me suis fait opérer du doigt parce que j'ai très très peur des médecins. Je vous explique, en gros je suis tombée au ski en 2016 avec... J'étais allée au ski avec un pote et mon ex, mon premier copain, et je suis tombée parce que j'ai voulu prendre une bosse à la dernière pente. Je vous jure la dernière pente, il y avait la voiture juste en bas, c'était la dernière des dernières. On descendait, on enlouait les skis, on mettait tout dans la voiture et on partait. Voilà, je suis tombée vraiment tout dernier moment, j'ai un peu le seum. Mais voilà, j'étais fatiguée et j'ai voulu prendre une bosse, il est très mal prise. Je suis tombée sur la tête, j'ai voulu me retenir et je me suis blessée le pouce. Au début je pensais que c'était rien, que juste je m'étais fait mal sur le choc, donc j'ai mis des bandages. J'ai attendu une semaine parce que je voulais pas voir le médecin, parce que j'ai très très peur des médecins. Je veux pas qu'ils m'annoncent de mauvaises nouvelles comme une opération. Vraiment j'ai eu trop peur des opérations avant, vraiment c'était ma phobie. Et du coup je vais jamais voir le médecin ou quoi, parce que j'ai pas envie d'apprendre de mauvaises nouvelles moi, c'est mon corps il soigne tout seul. Si je vais chez le médecin c'est que vraiment je suis au bout de ma vie, vraiment vraiment vraiment. Et mon médecin il est au courant, il me voit une fois par an, il est en mode, oula qu'est-ce qu'il y a cette fois. Mais voilà, du coup je suis pas allée voir le médecin pendant une semaine, sauf que au bout d'une semaine mon pouce il devenait vraiment bleu. Et ma camarade de classe elle a vu ça, elle m'a dit mais ça va pas ou quoi. Elle m'a forcé à aller aux urgences un après, on a séché les cours ensemble. Mais bon les profs ils étaient d'accord, ils avaient compris et tout ça. Et on allait voir les urgences, ils m'ont dit, ils m'ont fait une radio, rien n'était cassé, mais ils m'ont dit c'est sûrement le ligament qui est touché vu comment c'est bleu. Mais on peut pas voir vu que votre main est trop bleue. Donc ils m'ont dit revenez dans une semaine, je suis partie, mais j'ai pas tenu plus de trois jours parce que ça fait déjà une semaine que j'avais attendu. Donc voilà ça faisait vraiment mal, au bout de trois jours je tenais plus la douleur, vraiment ça me faisait trop trop mal. Je suis allée voir mon médecin généraliste qui me dit mais ça va pas ou quoi, va voir cette clinique là, ils sont spécialisés dans la main, ils te diront quoi faire. Du coup je vais voir un chirurgien dans cette clinique là, qui me dit qu'effectivement j'ai le ligament qui a complètement lâché parce que j'avais attendu trop longtemps. Il m'a dit tu serais venue au tout début, ton ligament, il y aurait même pas eu besoin d'opération, juste une attelle et tu aurais été soignée. Mais il m'a dit du coup là j'ai fini les opérations de la journée, mais tu viens demain en urgence pour une opération. Super ! Ça m'apprendra à vouloir ne pas avoir le médecin. Mais bon du coup voilà, je me suis faite opérer le lendemain, je pleurais comme pas possible, j'avais trop peur, quand je suis arrivée je pleurais pleurais pleurais, toutes les infirmières me disaient mais faut pas pleurer, c'est rien, t'inquiète, ça va bien se passer, c'est une petite opération et tout ça. Et au final pendant l'opération je sais pas ce qui m'est arrivé, on pompait l'op, ils me montraient des photos de mon ligament, je m'amusais, je rigolais, j'avais pas du tout peur, au coeur pleure, au calme, tranquille. Mais du coup voilà, en fait le ligament c'est ce qui te permet à ton pouce d'être retenu comme ça, et mon pouce, le ligament qui a complètement lâché, faisait que mon pouce touchait ici, il était plus retenu. Et maintenant c'est bon, c'est soigné, mais on voit encore un peu ma cicatrice, voilà. J'ai craché sur ma prof, je vous explique, contexte, contexte, en fait je suis pas trop arnaudable, en gros c'était à la crèche, ma mère m'a mis à la crèche, elle voulait travailler dans une école, parce que ma mère est un stit, et au départ elle voulait travailler dans la crèche pour prendre le boulot et tout, et sauf que quelqu'un lui a volé sa place, parce que justement elle avait dit, non mais Sabine, ma mère s'appelle Sabine, non mais Sabine elle vient d'accoucher, ça serait bien qu'elle prenne un peu de pause, en plus il y aura sa fille dans l'école, donc c'est pas bien, du coup elle a réussi à voler le boulot de ma mère, super, donc ma mère elle avait un peu le seum, et moi je suis tombée justement dans la classe de cette femme qui a volé le travail de ma mère, et cette femme là, elle voulait jamais laisser les enfants se démerder tout seul. Moi ma mère, chez moi je voulais tout le temps m'habiller tout seul, je faisais des efforts et tout, et du coup un jour, cette prof là, on finissait la sieste je crois, elle disait bon je vous réhabille et tout, en tenue, na na na, et moi je lui ai dit, ce jour là je voulais absolument m'habiller toute seule, elle disait non je veux m'habiller toute seule, sauf qu'elle disait non 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 c'est moi qui t'habille, tu fais un tout seul et tout ça, et moi je commençais à me réhabiller tout seul, du coup elle a commencé à me gronter en mode de non non je t'ai dit c'est moi qui t'habille et tout, et je me suis énervée et je lui ai craché dessus, du coup ma mère a été convoquée et tout ça, ma mère elle m'a détruite, elle m'a engueulée, bon je me rappelle plus mais elle m'a dit j'étais engueulée comme pas possible, mais au fond d'elle elle était un petit peu contente genre de ah fallait pas vouler mon travail, non je rigole, en vrai elle m'a engueulée comme pas possible et voilà quoi, j'ai craché sur ma prof à la crèche, un peu délinquante. Et on va poursuivre sur le fait que oui, quand j'étais petite j'étais intenable, donc l'anecdote numéro 3 c'est que j'ai fini sur l'armoire de mon proviseur parce que j'ai fait des bêtises, en gros ça c'était à la maternelle, il y avait la maternelle et la primaire collées, en gros ça faisait un cercle avec la récré au milieu et j'avais du coup mon frère et ma soeur qui étaient dans la même école que moi, et il y avait la maternelle là, la primaire là et le proviseur là, un truc comme ça, enfin bref, je sais que pour aller de ma classe à chez le proviseur, je passais par la cour, et dès que je faisais une bêtise, le proviseur avait l'habitude de venir me chercher pour m'amener dans sa classe, du coup à chaque fois je passais au milieu de la récré comme ça et toute la classe de ma soeur à chaque fois disait oh ta soeur elle a encore fait une bêtise, regarde le proviseur il la traîne dans la cour, et ma soeur elle avait une honte, elle en pouvait plus, genre elle disait oh non, encore elle et tout, qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Et en fait à chaque fois je faisais des bêtises, que ce soit jeter la colle au plafond, je sais pas, je faisais que des bêtises, je sais pas lesquelles, je me rappelle plus vraiment, mais c'est ma soeur et ma mère qui m'ont raconté ça, et du coup voilà, et mon proviseur il me mettait en haut de son armoire comme ça, je faisais pas de bêtises, je pouvais pas bouger, et j'étais coincée quoi, et du coup voilà, bon j'ai bien changé maintenant, je suis plus tout comme ça, je suis sage, j'étais un peu une pipelette quand même, mais je suis sage. J'ai mangé les croquettes de mon chat, voilà, je voulais goûter, je pense qu'on a tous goûté, si vous avez un animal de combat, je pense qu'on a tous goûté une seule fois au moins les croquettes, je suis bizarre, je sais pas, mais moi j'aimais ça, genre je me cachais et je mangeais les croquettes de mon chat, et je me rappelle, ma mère elle a dû cacher les croquettes pour que j'arrête de les manger, elle me grondait, mais je voulais quand même continuer, et elle a dû les cacher pour que j'arrête de les manger, c'est un peu bizarre. Quand j'étais petite, j'écrivais des lettres d'amour à mon crush, avec une amie, alors en fait avec une amie on avait le même crush amoureux, il s'appelait Valentin, non, non il s'appelait pas Valentin, il s'appelait, oh je sais plus, Jérémy, il s'appelait Jérémy, il s'appelait Jérémy en fait, quand on rentrait dans la classe, son bureau c'était celui devant la porte, quand on rentrait, du coup avec une amie chaque soir on écrivait des lettres d'amour, on les posait sur son bureau et on allait s'asseoir dans la classe, et lui dès qu'il rentrait juste avant la prof, il rangeait ses lettres dans le petit casier, vous savez dans les bureaux à l'époque on avait des petits casiers, je sais pas si c'est encore le cas, je pense que oui, et il s'avère qu'une fois parmi ces lettres j'avais mis une investition à mon anniversaire, et il est venu à mon anniversaire, c'est-à-dire qu'il lisait mes lettres, et ma copine a été jalouse, Cassandra si tu vas se faire là, désolé. Je suis claustrophobe, mais je sais exactement d'où vient ma claustrophobie, quand j'étais petite je n'étais pas du tout claustrophobe, ma mère est claustrophobe donc ça vient un peu peut-être d'elle, mais j'étais claustrophobe parce que chez ma grand-mère, en haut dans la chambre des enfants où on dormait tous, il y avait une armoire qui s'ouvrait que de l'extérieur, et nous on était bêtes, on a tous décidé un jour de tous rentrer dedans, et de s'enfermer dedans, tous les petits cousins, sauf que ma grand-mère à ce moment-là, elle était en train de s'occuper des plantes dehors, et mon papi il travaillait dans les villes, du coup personne pouvait nous entendre, et on est resté bloqué dans cette armoire je ne sais pas combien de temps, à crier mamie et tout, moi j'ai fait une crise de panique à l'intérieur, c'était le pire moment de ma vie, et au bout d'un moment elle nous a entendues, je sais plus au bout de combien de temps, mais elle nous a entendues, elle est montée, elle nous a grondées, elle est en mode mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes débile ou quoi, à vous enfermer dans une armoire qui ne s'ouvre pas de l'intérieur, et moi depuis ce jour-là, je ne supporte pas être enfermée en fait, j'ai trop peur de ça, je suis claustrophobe comme impossible, et ça vient clairement de là. On est stupide quand on est jeune, c'est pas possible, pourquoi on a fait ça ? J'ai très très peur des tatouages, genre avant j'avais peur également des cicatrices, malheureusement j'en ai une, mais en gros je sais que je ne pourrais jamais me faire de tatouage, parce que j'ai trop peur d'avoir quelque chose sur ma peau qui va jamais partir, genre je sais que là, ma cicatrice au début, j'avais trop du mal, parce que ça me rendait folle de savoir que j'allais avoir ça toute ma vie, et pareil pour les tatouages, genre je sais que si un jour je me fais un tatouage, je ne supporterais pas savoir que je ne pourrais jamais l'enlever en fait, ne pas avoir le pouvoir de l'enlever. Après je sais que maintenant il y a des choses qui permettent d'enlever les tatouages, mais même genre de base quand tu fais un tatouage, c'est que tu veux le garder toute ta vie, et du coup voilà, je ne peux pas me faire ça parce que ça me rendrait folle, vraiment, des fois j'ai fait des cauchemars comme quoi on me tatouait à mon insu, et du coup je paniquais vraiment, et voilà, j'ai trop peur de me faire des tatouages, j'ai vraiment... Pour la dernière anecdote les gars, il faut savoir qu'à chaque fois que je donne ou fais une prise de sang, je tombe dans les pommes, et je sais exactement de où ça vient en fait, c'était que la première fois où j'ai fait une prise de sang pour savoir s'il me manquait du fer ou des vitamines, ou je ne sais plus trop quoi, et bien j'avais fait ma prise de sang, j'étais avec ma grand-mère, et après ça on voulait aller au marché pour m'acheter un petit truc à manger pour que je le mange, et je suis tombée dans les pommes en marchant dans le marché parce que j'étais très fatiguée, et voilà, j'ai dû faire une prise de sang à Jean, donc mon corps il était très très fatigué, et du coup je suis tombée dans les pommes, on m'a mis sur une chaise, on m'a donné un carré de sucre et tout, mais il s'avère que depuis ce jour-là, à chaque fois que je fais une prise de sang ou un don du sang, je tombe dans les pommes. La dernière fois, j'étais allée faire une prise de sang avec ma mère, je me suis dit ça va c'est une prise de sang, c'est rien, sauf que je parlais avec elle normal et tout, et au bout d'un moment, en pleine discussion, j'étais en train de lui parler, et là je tombe dans les pommes, et en fait elle avait même enlevé l'aiguille et tout, la prise de sang était terminée, je sais pas, je suis tombée dans les pommes, et du coup elle m'a expliqué, maintenant j'ai une petite astuce, il faut juste qu'avec mes pieds je fasse comme ça là, tout le long de la prise de sang ou du don du sang, et comme ça je tombe pas dans les pommes, et du coup maintenant je donne mon sang, d'ailleurs il faut donner de votre sang les gars, vraiment ça fait pas mal du tout, c'est rien, ça prend 30 minutes de votre temps, et vous sauvez des vies, vraiment c'est important, et du coup maintenant je donne mon sang et tout, et je bouge des pieds, et je tombe plus dans les pommes, mais je suis tombée au moins 4-5 fois dans les pommes à cause de ça quoi, enfin à cause de je sais même pas quoi, juste je stressais inconsciemment, je sais pas, je sais pas ce qui se passait dans mon cerveau, mais inconsciemment j'avais peur, et je tombe dans les pommes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les anecdotes les gars, parce que j'en ai dit pas mal, et bien je pense que je ferai d'autres anecdotes dans une autre vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à mettre un pouce bleu pour me dire, fais une nouvelle vidéo des anecdotes numéro 2, ce sera avec plaisir que je ferai une nouvelle vidéo, en tout cas voilà, moi j'ai bien kiffé, ça change un peu, et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous, abonnez-vous les gars aussi, parce que je vois que vous êtes plein de pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici, active la cloche également, c'est pas mal, parce que je fais plein 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 de vidéos en ce moment, tous les jours même, j'ai un monteur de ouf, j'ai un nouveau miniaturiste, donc voilà, là on est parti sur une bonne année, on va mettre tant de contenu, donc voilà, j'espère que ça vous plaît, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501